... Merci de suivre l'artère, mesdames, messieurs. Bonsoir. Bienvenue à votre émission L'invité de la semaine. Et nous recevons ce soir, monsieur le ministre du Développement Rural, Moudibou Keïta. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, madame. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Cet entretien porte naturellement sur le secteur agricole. Vous l'avez sûrement suivi. Le président de la transition a validé le plan de campagne 2023-2024. C'était lundi dernier au palais de Koulouba et c'était lors du 13e conseil supérieur de l'agriculture. Le conseil a approuvé la campagne agricole 2022-2023 et a fait des projections futures. Alors, monsieur le ministre, on sait que le secteur agricole représente une grande part du PIB du Mali. Dites-nous, les résultats sont jugés satisfaisants dans l'ensemble pour la campagne passée. de quoi peut-on se réjouir ? Merci de m'avoir donné l'opportunité de parler de cette question très importante pour notre pays parce que le secteur agricole avec grand temps représente 80%, occupe 80% de la population active. Donc, si je suis là aujourd'hui pour parler des résultats de ce secteur pour la campagne 2022 qui vient d'être validée par le président, ça ne fait que me réjouir. Mais il faut reconnaître d'abord, madame, que cette campagne s'est déroulée dans un contexte international marqué par la crise ukrainienne, par les effets négatifs de la COVID et aussi par l'embargo injuste qu'on a imposé à notre pays. Au niveau interne aussi, il y avait aussi les effets négatifs de l'insécurité dans les zones de production qui ont un peu impacté négativement. En plus de cela, il y a vraiment d'autres aspects liés au climat qui ont impacté sur notre agriculture. Mais malgré cela, en matière de prévision, nous avons vraiment fait des résultats assez satisfaisants, notamment dans la production végétale, aussi bien que dans la production animale et dans la production aléatique, nous avons fait des efforts assez importants. Et en termes de chiffres, si on vous disait de dresser ce bilan, quels chiffres on peut retenir ? Pour la production végétale en 2022, on avait pour les céréales une prévision de 10 500 526 tonnes. Sur ces prévisions, nous avons réalisé 10 98 303 tonnes, soit 96%. Pour le coton, c'est là où vraiment les prévisions ont été atteintes en matière de réalisation à hauteur de 70% à cause des phénomènes que nous avons connus cette année. C'est l'invasion des ravageurs. Et cette année, dans les zones de production de coton, il y a des insectes piqueurs, cisseurs qui ont fait leur apparition. et ces apparitions sont liées au changement climatique, ce qu'on appelle les acides, qui ont beaucoup impacté négativement sur la production cotonnière. Donc, les prévisions qui étaient de 780 000 tonnes, on n'a pu réaliser que 50%, soit 389 700 tonnes. Bon, aussi, en matière de production des industries animales, on vient de contrôler, on avait une prévision de 129 837 tonnes, on a réalisé 87 949 tonnes, soit 67,6%. Pour le lait, les prévisions étaient de 11 562 tonnes, et nous avons réalisé 7 812 42 tonnes, soit 67,7%. D'accord, on a une idée des réalisations. Alors, on va rappeler que le président de la transition a fait de grandes annonces qui rassurent le secteur agricole, le monde agricole. Sur 12 recommandations, vous avez pu réaliser 8, mais le président insiste sur les 4 autres. Quelles sont ces recommandations qui doivent être réalisées ? Les recommandations qui sont en cours qui ne sont pas achevées, c'est le recensement agricole. Vous savez, aujourd'hui, on est dans un pays où on ne peut pas connaître, on ne connaît pas le nombre d'exploitants agricoles, et chaque année, le gouvernement donne des subventions, la distribution pose des problèmes. Donc, il est demandé à ceux qu'on termine ce recensement agricole et grâce à cela, on pourra savoir combien d'agriculteurs, combien d'éleveurs, combien de pisciculteurs nous avons et ça permettra d'utiliser rationnellement les subventions que l'État donne. En plus de cela, il y a aussi l'assainissement de la distribution des intrants. Vous savez, chaque année, l'État se délaisse d'une part très importante des recettes de l'État pour essayer d'aider les exploitants agricoles. Parce que quand on voit la structure de notre production, de nos producteurs, il y a des entreprises agricoles, mais la plupart, c'est les exploitations familiales. Et ces exploitations familiales n'ont pas assez d'argent pour pouvoir produire. Donc, l'État les aide, les appuie, les soutiens pour qu'ils puissent produire. Donc, les soutiens qu'on leur donne, souvent, il y a des difficultés pour que ces soutiens arrivent à destination. Donc, ces réformes sont en cours et il nous a instruits de pouvoir travailler de façon élaborée pour essayer d'achever cela. Ça voudrait dire que vous êtes à pied d'oeuvre. Ça va prendre combien de temps à peu près pour concrétiser toutes ces recommandations ? Bon, d'ici la session prochaine, Inch'Allah, nous allons terminer parce qu'on est obligé de les terminer pour aussi nous attaquer et recommander aux nouvelles recommandations qui nous ont été faites cette année. D'accord. Les conseils supérieurs de l'agriculture, ce sont aussi des projections. Dites-nous, vous avez fait des programmations sur trois, les trois prochaines années. Quelles sont ces programmations ? On a fait des programmations pour 2023 et des projections pour 2024 et 2025. Et pour la production céréalière, on a fait la production attendue en 2023, ça fait 10 917 235 tonnes. La projection pour 2024, c'est 11 503 965 tonnes et en 2025, 12 149 851 tonnes. Pour le coton, on a fait une projection en 2023 de 740 000 tonnes. En 2024, 860 000 tonnes et en 2025, 910 000 tonnes. Les productions des industries animales, bétail, viande, et production de viande en 2023, 153 208 tonnes. en 2024, 80 785 tonnes et en 2025, 213 327 tonnes. Ça fait beaucoup de chiffres, monsieur le ministre, on ne pourra pas revenir sur tous ces chiffres, mais sur quoi vous comptez pour faire toutes ces réalisations ? Bon, pour faire toutes ces réalisations, je vous ai dit que nous avons des exploitants agricoles qui n'ont pas suffisamment de moyens. Nous comptons vraiment, en plus des appuis que l'État leur donne, suivre judicieusement ces appuis plus que ces appuis leur arrivent. Nous comptons les encadrer, nous comptons les assister pour que vraiment ils puissent produire suffisamment. mais pour ce faire, l'État, en 2023, a accordé beaucoup de subventions au sous-secteur agriculture. Bon, par exemple, pour les engrais seulement, en ce qui concerne le sous-secteur agriculture, il y a 16 milliards 902 millions de francs CFA que l'État a mis à la disposition des exploitants agricoles pour produire des céréales. en ce que les sémences ont dit, 100 milliards, 500 millions ont été mis à leur disposition pour qu'ils puissent produire les céréales. Mais il faut reconnaître que la question des sémences est une question assez importante dans l'agriculture parce que quand on a des sémences de qualité, on peut dire qu'on a reçu son agriculture à peu près à 40% déjà. Donc, c'est pour cette raison, chaque année, l'État fait tout pour que les exploitants agricoles qui n'ont pas assez les moyens qu'ils aient ces sémences de qualité. Aussi, nous appuyons sur l'agriculture orientée sur le marché. Cela veut dire que nous encourageons les exploitants agricoles à produire des produits agricoles et maraîchers répondant aux besoins du marché. Donc, ça leur permet d'avoir des contrats entre les producteurs et les acheteurs et ce contrat leur permet d'accéder un peu au crédit. Donc, l'organisation du monde rural on va beaucoup s'apésantir sur cette organisation pour que le monde rural puisse être un peu indépendant en matière de finances. le secteur sera mieux encadré avec plus de résultats. On l'espère bien. Alors, monsieur le ministre, vous aviez parlé tout à l'heure du secteur coton. Ce secteur qui a pris un coup cette année, ce qui fait que le Mali a même perdu sa première place. C'est dû à des phénomènes. Dites-nous, c'est quoi les acides qui ont causé ce désastre-là ? Les acides sont des insectes ravageurs. Il y a des types qu'on connaissait. La CMDT disposait des insecticides qui tuaient ces acides qui étaient connus. Mais cette année, malheureusement, avec le changement climatique, ce sont des insectes qui mutent. On a eu de nouvelles variétés un peu dans tous les pays frontaliers du Mali qui sont des insectes piqueurs qui tuent les cotonniers. Donc, ça nous a empêché d'atteindre les objectifs estimés. Des mesures ont été prises au niveau du Conseil des ministres pour importer les produits indiqués pour pouvoir lutter contre ces acides. Parce qu'après la campagne, les chercheurs africains des pays qui ont connu aussi les attaques des acides se sont retrouvés et sont convenus de l'efficacité d'un produit et ce produit existe aujourd'hui au niveau de la CMDT pour que nous puissions être protégés contre les attaques de ces insectes ravageurs lors de la campagne à venir. Alors, pour remonter la pente, le président de la transition a fait deux grandes annonces concernant le sous-secteur coton. Il a d'abord décidé que l'État prendra en charge tous les dégâts causés par ces acides à hauteur de plus de 9 milliards de francs CFA. Quel sera l'impact d'une telle décision pour le monde rural ? Vous savez, quand vous voyez l'aide que l'État accorde à ses exploitants agricoles, l'État, il y a le prix subventionné qui est décomposé en deux parties. Il y a la subvention de l'État et il y a la contribution de l'exploitant agricole que nous appelons cote-part de l'exploitant agricole. donc la subvention c'est la contribution que l'État donne pour aider les paysans à accéder aux intras agricoles. Donc, sa contrepartie quand l'exploitant agricole vend sa production, il doit payer sa contrepartie à la CMDT. Comme c'est les superficies qui ont été perdues, ils auront zéro récolte sur ces superficies, normalement, ils restent endettés pour cette contrepartie parce qu'on leur a donné de l'engrais qu'ils ont utilisé qui n'ont pas permis de produire. Donc, cette contrepartie, s'ils n'ont pas d'engrais, ils seront endettés. Ça les empêche encore, quelqu'un qui n'a pas les grands moyens, qui n'a pas accès au crédit, si on lui demande de payer cette dette et le produit, il risque d'être évincé de la production. C'est pour cette raison que le président de la transition a décidé de prendre en charge toute cette contrepartie que les exploitants agricoles doivent payer pour les portions de terre perdues en matière de leur cote-part dans le prix de l'engrais. Donc, cela a l'avantage de leur permettre de ne pas être endettés et de leur permettre de pouvoir produire cette année en vue de se relancer dans l'activité. Donc, une grosse épine qui est allée du pied de pays. C'est le lieu de remercier le président de la transition. En tout cas, le monde rural, tout le monde rera, d'abord, le ministre du développement rural et le monde rural le restera et reconnaissant éternellement pour ce geste. D'accord. Alors, la deuxième grande annonce du président de la transition, c'est par rapport au prix du coton. Le prix du coton premier choix qui est fixé à 295 francs CFA. Quel est le changement qui a été opéré à ce niveau et quel sera son impact aussi ? C'est du jamais vu au Mali. Vous savez, madame, le problème du monde rural chez nous, c'est le revenu. Quand on travaille, c'est le revenu qu'on gagne qui permet à un travailleur de continuer à faire son travail. Mais quand vous travaillez, vous n'avez pas le revenu, vous abandonnez l'activité. Donc, le paysan vient de garantir aux paysans un revenu jamais prévu dans notre pays. Donc, c'est un grand ouvre de soulagement et ça incite les gens à produire davantage avec l'appui qui vient d'être donné en payant à la place des aides-platans qui ont eu leur champ de coton perdus. Ça, c'est des soutiens qui permettront vraiment aux exploitants agricoles de produire beaucoup et d'avoir des revenus substantiels. Vous aviez parlé de la cote-part du paysan par rapport à tout cela. Quelle est cette cote-part ? Cette cote-part cette année, c'est à 14 000 francs pour un sac de 50 kilos pour les engrais et minéraux et 3 000 francs le sac de 50 kilos pour les engrais organiques. Vous savez, la fixation de cette cote-part aussi, son avantage, c'est d'augmenter la quantité d'engrais que l'État va acheter pour le monde rural. Donc, malgré les péripéties que nous avons connues lors de la campagne 2022, il est bon de rappeler que l'État a augmenté l'enveloppe de la subvention, mais nonobstant l'augmentation de l'enveloppe de la subvention. La quantité subventionnée a diminué à cause de beaucoup de paramètres parce que les prix étaient élevés, l'accès à l'engrais était difficile, les transports étaient élevés. Bon, cette année, avec cette augmentation de cote-part, ça permet d'augmenter un peu la quantité d'engrais que l'État va mettre à la disposition des exploitants agricoles. Quelles sont les prouesses en matière de production végétale ? Quels sont les chiffres à ce niveau qui peuvent attirer notre attention ? En matière de production végétale, pour la campagne 2023, je l'avais dit tantôt, quand on se voit au niveau de la production cotonnière, vous savez, on avait 780 000 tonnes, on a eu la moitié, et cette année, on a encore fixé le même quota de 780 000 tonnes. Inch'Allah, cette année, toutes les dispositions seront prises pour que ce sort-onnière soit atteint, et le président a déjà donné le signal en accordant ses grands avantages au cotonculteur. Alors, le 13e conseil supérieur de l'agriculture a mis l'accent sur la pisciculture. Le président l'a dit, il dit que la pisciculture sera développée. Ça voudrait dire que ce secteur est porteur ? Oui, ce secteur est porteur. Madame, vous savez, avant la pêche, c'était la pêche traditionnelle qui se pratiquait. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays du monde, même dans le désert, on peut avoir élevé les poissons, même sur le toit des maisons. Donc, des subventions sont données à hauteur de 4 milliards pour l'élevage et la pêche, pour pouvoir aider les gens à avoir des étangs piscicoles, pour les aider à avoir de l'aliment poisson et de l'aliment bétail en vue de produire beaucoup de poissons. Tant qu'on n'ira pas vers ça, les acteurs de ce secteur risquent de ne pas connaître de prospérité parce que quelqu'un qui va aujourd'hui se contenter de la pêche traditionnelle ne pourra pas subvenir à ses dépenses. Vous avez parlé tout à l'heure de subventions. On voulait en savoir davantage. Ces subventions concernent l'engrais. Il y a quoi d'autre qui sera à la disposition des paysans ? Vous savez, les subventions se font sur les engrais, sur les séments, sur le matériel agricole, sur les aménagements agricoles. Une subvention, il faut le définir, c'est une contribution de l'État. C'est l'État qui se déleste de son argent pour aider un agent économique. Donc, c'est l'État qui aide un agent économique à avoir quelque chose. C'est différent un peu des marchés publics parce que ça, c'est un achat public. L'autre, là, c'est l'État qui aide. Donc, l'État, aujourd'hui, du Mali, non seulement aide les exploitants agricoles à avoir de l'engrais à un prix bas, et l'État aide les exploitants à avoir, par exemple, les tracteurs. L'année passée, le président a mis à la disposition des exploitants agricoles plus de 200 tracteurs de 50 chevaux à moitié prix. Donc, aussi, il y a les aménagements, les grands aménagements. Vous voyez, on a des aménagements, des petits aménagements. C'est des infrastructures qui sont construites avec l'argent public et ces infrastructures construites. On aménage aussi des terres et ces terres aménagées sont mises à la disposition des exploitants agricoles. C'est ce qui permet de garantir l'activité agricole dans notre pays et c'est ce qui permet aussi d'étendre la période des activités agricoles. Parce qu'avant, dans notre pays, c'était seulement la culture hivernale. Lorsque les pluies s'arrêtent, la production agricole cessait. Aujourd'hui, dans certaines parties, on peut cultiver les 12 mois de l'année. Comme vous voyez, aujourd'hui, en plein mois de mai, juin, aujourd'hui, au Mali, on est en train d'exploiter du riz de contre-saison. Donc, tout ça, c'est à travers les appuis que l'État donne. En les équipant, en leur donnant des intrants de qualité et en les aidant, en leur donnant des services et l'encadrement qu'il faut pour atteindre l'objectif fixé. Qui a droit à ces subventions parlant, par exemple, de tracteurs et d'équipements pour les agriculteurs? Qui a droit à ces subventions? Il y a des conditions qui sont fixées par une commission. Bon, en général, c'est des gens qui ont au moins 50 hectares de superficie. De grands producteurs? De grands producteurs. c'est relatif. Chez nous, on peut les appeler 50 hectares, on peut les appeler grands agriculteurs, mais dans d'autres cieux, ce ne sont pas de grands agriculteurs. D'accord. ce sont ceux qui n'ont, l'État, en principe, aide chez nous ceux qui n'ont pas les grands moyens d'accéder aux matériels agricoles, aux intrants et autres. Normalement, il y a les entreprises agricoles, mais on a une préférence pour les petits exploitants, les exploitations familiales qui n'ont pas les grands moyens. Ce sont ceux-ci surtout qui sont aidés pour les aider à produire. D'accord. Alors, quels sont les efforts du gouvernement par rapport à tous ces financements-là? Vous savez, aujourd'hui, quand on prend 2023, le gouvernement en matière de subvention directe, je parle de subvention directe, parce qu'il faut aussi faire la différence entre la subvention directe et la subvention indirecte. La subvention directe, c'est ce qu'on donne directement à l'exploitation agricole. C'est à peu près 80 milliards, 938 millions, 774 mille, 839 francs, CFA, c'est que l'État a consenti aux exploitants agricoles pour la campagne 2023. Ce mandat n'inclut pas les infrastructures, les aménagements et autres appuis que l'État donne au secteur agricole. Je parle directement de l'aide qu'on donne, cela veut dire quand on veut avoir de l'engrais, l'État intervient. Quand on veut avoir des sémences, l'intervention que l'État donne, quand on veut avoir le matériel agricole, l'intervention que l'État fait, il s'agit de ça seulement, ce qui représente ce chiffre. Et c'est sur le budget allué au secteur de l'agriculture ? C'est le budget allié au secteur de l'agriculture. Pour la campagne 2023 à 2024, quelle sera la stratégie adoptée à ce niveau ? Voilà, donc ces engrais seront là. Et puis maintenant, nous allons nous organiser, comme on l'a dit, pour que l'aide que l'État donne, que cette aide arrive aux exploitants agricoles. Parce que ce n'était pas évident avant. Parce que très souvent, lorsqu'on était venus et qu'on nous avait demandé de faire l'état de la question de nos différents départements, et on entendait souvent dire que l'aide que l'État accordait comme subvention pour les intrants et autres n'arrivait pas aux acquis. Donc notre stratégie a été d'assainir le circuit de distribution. Vous savez, l'année passée, il y a eu beaucoup de bruit autour de 17 milliards de subventions qui avaient été donnés, mais il n'y avait même pas une raison d'en faire un problème parce que le développement rural, son rôle n'est ni d'acheter ni de payer. Le développement rural a un rôle simple, c'est de préparer le processus, de suivre la distribution de l'engrais de l'acheteur, celui qui a accepté d'adérer à la subvention, l'engrais qu'il donne aux exploitants pour que ça arrive aux exploitants agricoles, et aussi le flux, les papiers, la subvention qui est traduite par des cautions techniques, sur ces cautions techniques, pour que les cautions techniques répondent aux quantités d'engrais réellement donnés en vue de les envoyer au ministère des Finances et c'est le ministère des Finances qui paye. ni de l'argent espèce qui est déposé au niveau du ministère du développement rural, c'est au budget. Le ministère du développement rural n'a aucun accès à cet argent, ne le voit pas ni de près ni de loin. Aussi, à l'achat de l'engrais, le ministère du développement rural n'est pas là-bas, ce sont les fournisseurs, les opérateurs économiques agréés qui achètent, qui livrent et qui sont payés par le ministre des Finances. Ça, on est venus, mais il faut reconnaître, peut-être, je ne sais pas pourquoi il y a eu tout ce tollé, mais c'est le rôle simple qu'on a fait de surveiller en amenant de nouvelles façons de faire qui n'existaient pas. C'est de prendre des huissiers de justice pour constater la livraison de l'engrais, c'est de permuter les fournisseurs pour éviter que les accointants se fassent et qu'ils se faisaient entre le fournisseur et les exploitants parce qu'on dit qu'il y a des fausses cautions qu'on a menées. Il y a, madame, il peut y avoir, lorsqu'il y a un rapport entre on se connaît, il peut y avoir des complicités, mais lorsqu'on ne se connaît pas, je crois que pour, les uns se méfieront, chacun se méfiera de l'autre. On n'a fait que permuter, ça c'est des règles du commerce. Nous, nous sommes états, nous sommes considérés comme acheteurs, donc on dit aux fournisseurs, l'opérateur économique, vous, vous allez fournir l'engrais dans tel bassin. C'est ce qu'on a simplement fait pour essayer d'intervenir en vue d'amener une certaine prévisibilité. Peut-être que c'est ce qui a dû déranger. L'État joue un rôle d'arbitre. Est-ce que vous avez veillé à ce que ces intrants arrivent à destination? Oui. C'est ça, la stratégie, quand l'État donne, on fait les préparatifs. Vous savez, dans chaque bassin de production, il y a des commissions qui sont créées. Les commissions regroupent toutes les parties prenantes, y compris les exploitants du monde rural. Aussi, quand c'est le gouvernement qui suit la livraison de l'engrais. L'exploitant agricole qui vient chez le vendeur d'engrais, il vient avec la cochon technique qu'il a en main, correspondant au nombre de sacs qu'il doit avoir, il ajoute à ça la cote-part qu'il doit payer, il remet ça au fournisseur, le fournisseur prend, c'est le fournisseur qui fait remonter après et le document correspondant à la subvention pour que ça aille au niveau du ministère. C'est très simple, très transparent, ce ne sont que les applications strictes des principes du commerce. Il n'y a rien d'autre que ça. Un des partenaires de l'État aussi, ce sont les banques. Quel est le rôle joué par les banques par rapport à l'aide des paysans ? Vous portez garant par rapport à cela ? Je crois qu'il y a les structures bancaires qui font des prêts aux paysans. Vous savez, les structures, elles sont là, elles ont l'argent, ceux qui sont les déposants, elles placent ces sous-là pour avoir des rémunérations plus importantes. Donc, les exploitants agricoles qui ont la confiance de ces banques peuvent toujours péter ou les microfinances pour prêter de l'argent aux exploitants agricoles pour qu'ils achètent l'engrais. Mais dans notre cas, nous, nous n'intervenons aucunement pas au niveau des institutions financières. Le département rural n'a rien à voir avec le financement de l'importation de l'engrais. Il n'a rien à voir avec le paiement de la subvention. Si seulement les procédures pour que les faits ne soient pas dans les règles-là. D'accord, ça c'est compris monsieur le ministre. Finissons sur ces instructions données par le président de la transition. C'était une grande liste. On ne pourra pas revenir sur toute la liste. Mais dites-nous quelle sera la priorité à ce niveau ? La priorité à ce niveau, déjà, vous savez, il a donné 10% de la graine de coton au développement rural et à d'autres ministères, le ministère de l'industrie pour que l'on repartisse entre les unités industrielles bénéficiaires qui vont triturer cette graine et l'aliment bétail issu de cette graine sera mis à la disposition et des cotonculteurs, ceux qui ont des bœufs et des éleveurs à titre d'aide. Vous savez, notre agriculture a trois problèmes, trois défis. Il a contribué pour le développement d'un des défis, c'est le défi alimentaire. Vous savez, très souvent, nous manquons d'aliments bétail, nous manquons de fourrage, nos animaux sont obligés d'aller dans d'autres pays et souvent, il y a toujours des mesures de restriction contre nos animaux qui vont dans ces pays. Donc, pour essayer de maintenir les animaux et aider les éleveurs à accéder à l'aliment bétail à bon prix, il a donné les 10% en insistant à ce que l'aliment issu des 10% soit vendu sous l'étendue du territoire malien à 180 000 francs la tonne. Ex-work usine, caro-usine, dans le jargon commun. Donc, cet appui a été très salutaire, mais l'application de la première mesure a pris du retard et il a demandé d'évaluer cette mesure et encore, il a encore donné la même quantité cette année et on va s'inspirer des faiblesses de l'année passée pour que les socios passent dans les meilleures conditions pour le bonheur de nos éleveurs. Bon, il y a aussi les questions de santé animale. Bon, on l'a dit, malgré la crise de 2022, on a quand même, on a pu s'approcher des objectifs fixés en matière de production de vaccins pour vacciner nos animaux. Parce que la santé animale aussi est assez importante et aussi en matière de génétique. Il y a aussi, même malgré la résistance culturelle, cette génétique est en train de progresser un peu parce que ça permet non seulement d'améliorer le rendement de notre levage en matière de viande et aussi le rendement de notre levage en matière de lait. Bien que nous ayons l'effectif de bétail le plus élevé dans l'UOMOA et le deuxième sein de la CDAO, nous sommes un grand importateur de lait. Ça, c'est une situation paradoxale qu'on doit corriger et cela ne pourra jamais se faire sans jouer sur ces trois piliers dont je viens de parler, la génétique, l'alimentation et la santé animale. Monsieur le ministre, un message à l'endroit du monde de l'agriculture pour la réussite de la campagne 2023-2024. En tout cas, moi, je suis d'abord très satisfait de tout ce que le président de la République a fait lors de la troisième session. La balle est dans le camp des acteurs actuellement, nous, qui engagerons le monde du rône et les agriculteurs eux-mêmes. Et je sais que les agriculteurs sont très engagés. Par rapport au coton, je crois que toutes les dispositions sont prises parce que déjà, la majeure partie des besoins des cotonculteurs en engrais est déjà disponible. On attendait le Conseil supérieur de l'agriculture pour faire la répartition. Toutes les dispositions sont prises pour que les répartitions se fassent. Maintenant, nous allons tout mettre en œuvre pour que les engrais soient disponibles dans les meilleurs délais. Il reviendra maintenant à chaque producteur de travailler pour que notre dépendance de l'extérieur puisse diminuer. Les Maliens sont en mesure de nourrir les Maliens. On a la terre, on a l'eau, on a un état qui est là pour nous aider à produire. Nous devrions tout faire pour que cette dépendance, au lieu d'aller subventionner les produits qui viennent de l'extérieur, il vaut mieux donner cette subvention à nos producteurs pour que l'on produise à l'intérieur. Cette richesse reste chez nous. Alors que quand on subventionne, on crée des emplois dans ces pays-là, au détriment de notre pays. Nous devrions inverser cette tendance. On a la possibilité, toutes les infrastructures existent, les terres existent et il ne reste plus qu'à travailler. On a un état engagé auprès du monde rural. Il ne reste plus qu'à travailler pour que l'on puisse sortir de la situation de dépendance de l'extérieur. Merci, M. le ministre, d'avoir répondu à notre invitation. Nous vous souhaitons une très bonne campagne agricole. Merci bien. Que Dieu nous gratifie de bonnes de bruit douces pour pouvoir nous permettre vraiment de produire et de dépasser les prévisions. Je souhaiterais cette année, au lieu de 96-94, qu'on est à plus de 100%. Merci à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs qui nous avez suivis. Merci de votre attention. Nous espérons que vous avez eu un intérêt à nous suivre. Bonne suite de programmes sur OATEM 1. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada